Bonjour à tous les amis, je vous introduis ce vlog dans la véhicule, dans l'automobile ! Ah j'ai couru ce matin, du coup je ne vous ai pas introduit avant. Hier soir j'ai clôturé le Vidéal, du coup je l'ai monté, rendu, envoyé sur Youtube. Ensuite j'ai eu mon live, du coup jusqu'à 22h15 je crois, j'ai fait un petit peu d'heure sup'en live hier. Bah là c'était long, on faisait un tiers liste et tout ça. Et après du coup on est allé au lit, on a regardé Lost et après on s'est couché vers minuit et demi je crois, minuit et quart, minuit et demi. Donc un peu plus tôt que d'habitude. J'étais crevé, j'ai dit à Laura, écoute, on ne lance pas un épisode, moi je suis trop fatigué. Et après dormi du coup d'une traite jusqu'à ce matin, j'avais mis mon réveil à 7h15, et oui. Et oui, car je savais que je devais partir relativement tôt. Donc Laura a l'air avec les enfants, là elle va les emmener à l'école. On prend une copine qui vient à la maison, boire le café. Et moi de mon côté, ma mission c'est qu'enfin il n'y aura plus ce voyant sur le tableau de bord. Voilà. Ce voyant qui a une ampoule qui est morte, ça fait un petit moment maintenant que l'ampoule droite avant droit de la 3 est morte. C'est une ampoule Xenoled, des ampoules à presque 200 balles, que j'ai réussi à prendre sur Amazon à 30 balles. Ouais, puis je n'ai plus de batterie dans la caméra, putain ça y est. Je le savais en partant que j'aurais dû prendre une nouvelle batterie. Je le savais pertinemment, mais j'ai... C'est fatiguant. Bref, ce n'est pas grave, tant pis. Donc oui, je suis en voiture car je me dirige vers mon garage habituel qui m'a proposé de venir dès 8h du mat pour changer cette ampoule. Le problème sur la 3, c'est que ce n'est pas comme le Q7 par exemple où tu as un cache derrière et qu'il y a un abé moteur gigantesque. C'est que là, il faut carrément démonter le pare-choc pour démonter le phare, pour ouvrir le capuchon du phare et changer la sainte ampoule. On te rend compte, le bordel pour changer une ampoule, il faut tout démonter. Et bon, je n'ai pas de pont, le fer au cric, hein, donc je préfère aller au garage. Donc je reste sur place le temps qu'il le fasse, je n'ai pas demandé parce que de toute façon, ça aurait été compliqué que Laura m'emmène du coup, soit. Donc voilà, j'ai préféré, je préfère rester sur place. Donc il m'a dit, viens dès 8h, dès l'ouverture, il dit comme ça, c'est fait. Je pense que voilà, il a des plannings assez chargés aussi, donc c'est gentil de m'avoir pris assez rapidement. Donc là, je vais au garage, changer cette ampoule, alléluia. Une fois que l'ampoule est changée, il n'y aura plus, ce voyant, et on change les deux ampoules. Ça n'arrête d'en changer qu'une seule et de recommencer dans deux mois. Autant changer les deux, qu'elles soient les deux neuves et au moins c'est fait. J'ai un chat dragon, je fais ce matin. Le réveil a piqué, le réveil a un peu piqué, je ne vais pas te mentir. Donc ouais, petit changement d'ampoule au garage, je ne sais pas quand cette caméra va se couper. Peut-être n'importe quand, je resterai jusqu'à ce qu'elle se coupe. Et puis je filmerai avec mon téléphone comme je le fais d'habitude, enfin des fois et tout ça, tant pis. J'aurais dû changer la batterie, en partant je me suis dit, ouais, je ne suis pas sûr qu'elle tienne. Bah ouais, voilà, j'aurais dû m'écouter. C'est pas grave. Donc voilà, et ensuite une fois que j'ai fini au garage. Oui, je sais que je dois aller au garage. C'est un bon rappel sur mon téléphone, il va vous montrer le vivre. Regarde, oui, je sais. Donc une fois que j'ai fini au garage, je vais à l'épicciture pour faire le plein de promos de viande. Que je vous montrerai bien évidemment en vlog. La dernière fois, j'ai acheté 5 kilos de blanc de poulet. Ce qui revenait à 5 euros le kilo. Ça vaut le coup. Sachant que d'habitude, il est à 9 euros le kilo. Et qu'en magasin type intermarché, machin, il est à 15 euros le kilo, facile. À part quand il y avait vraiment des grosses promos. Donc voilà, et là je vais essayer de prendre d'autres viandes. Il n'y en avait plus quand j'y suis allé mercredi. Il n'y avait plus rien d'autre. Tandis que là, ils ont confié le plein. Normalement, il m'a dit que c'était vendredi qu'il faisait le réassort. Donc on verra. Si j'arrive à trouver des choses intéressantes, n'est-ce pas ? Bref, il ne fait pas super froid. Il fait 11 degrés, ça va, c'est correct. Bon, un matin de printemps, presque prix-printemps, ça va. Hier, il a fait super beau. Aujourd'hui, c'est quand même moins beau. Mais bon, au moins, il ne fait pas 2 degrés, c'est déjà ça. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Allons-y changer ces deux ampoules. Ça veut vraiment être la merde à tes montées, je suis sûr. Après, le garage, il sait ce qu'il fait. Je vais aussi retirer la lame avant que j'ai installée sur la 3 quand je l'ai achetée. J'ai installé une petite lame avant. En type tuning, parce que je voulais acheter le kit Maxton à la base, mais c'est un kit qui coûte super cher. Et du coup, j'avais trouvé ça sur eBay. J'ai dit, oh, elle est jolie, la petite lame avant. En fait, elle est un peu protubérante. Et du coup, elle est cassée. Parce qu'à force de se garer trop près des trottoirs, en marche avant, tu sais, dans les parkings et tout ça, tu frottes. Et là, elle a carrément pété. Il y a un bout de plastique qui est tout fendu. Ça ne fait pas propre. Donc, j'ai dit à Laura, écoute, ce matin, je l'enlève. Alors, elle qui, au début, me disait, oh, je n'aime pas trop. Elle me dit, oh, non ! Je dis, non, mais elle est cassée. Je ne vais pas la garder, de toute façon, chérie. C'est inutile. Donc, voilà. Bon, je vais arriver au garage, là. C'est bon, j'y suis prêt. En fait, je suis en avance. Il est 53. J'ai un petit peu d'avance. Je reprendrai probablement quand tout ça sera fini. Avec mon téléphone aussi, probablement, vu qu'il n'y a plus de batterie. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les luzards ! Bon, les amis, c'est bon. Bon, je suis maintenant sur la route, sur le chemin du retour. Je vous filme avec mon téléphone, vu que je n'ai plus de batterie dans ma caméra. Ah, puis, il ne faut pas que je regarde l'écran externe, puisque je filme avec l'écran, l'écran de derrière, du coup. L'écran de qualité. Juste pas que je mette le doigt sur le micro, parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre beaucoup, pendant ma pause. Donc, il est 10h30, ça a pris plus de temps que prévu. On avait compté 1h, 1h30, et finalement, ça a pris 2h. Il a fallu démonter le pare-chocs avant, démonter la fixation des ailes, démonter les pare-bouts, pour ensuite pouvoir démonter les phares et accéder, du coup, à l'ampoule. C'était la merde, franchement. C'est incroyable, de nos jours. Pour changer une simple ampoule, il fallait démonter la moitié de la face avant de la bagnole. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça scandaleux. Je trouve ça absolument scandaleux. Mais bon, c'est bon, c'est fait. Les deux ampoules sont changées, du coup, ça ne va rien de changer qu'une seule. J'avais l'autre 2, donc j'ai mis les 2. Et l'autre façon, elle commençait à être fatiguée aussi. De toute façon, il aurait fallu la changer tôt ou tard. Et puis, le problème, c'est qu'il y aurait une différence de couleur aussi, vu que l'autre était plus âgée. Il y aurait une petite différence de couleur qui n'aurait pas été folle, folle. Mais c'est bon. Le changement est fait. Il y a juste quand je suis reparti, il y avait les voyants qui ont débranché la batterie pour changer les ampoules. Mais il fallait mieux, vu que c'est du Xenon. Et du coup, j'avais des voyants qui s'allumaient partout. Et il m'a dit « Ah non, quand tu roules, ça va s'enlever. » Je dis « Ah oui, mais c'est comme le Q7. Quand je n'ai plus de batterie, je démarre au booster. » J'ai dit « Tous les voyants qui s'allument. » Tu sais, voyants ABS, ESP, machin, et tout ça. Et puis ça part au bout de quelques mètres, quand tu roules. Et du coup, je lui ai dit « T'inquiète, ça l'embêtait. » De toute façon, je t'envoie un message, je te dis dès que ça s'est enlevé. Il y a tout qui s'est enlevé, sauf le voyant airbag qui lui est resté. Dis fonctionnement de système d'airbag. Parce qu'en fait, quand tu débranches la batterie, il y a tous les capteurs, tous les trucs qui se mettent en mode merde. Du coup, je suis allé à l'épicerie turque. Je lui ai écrit, je lui ai dit « Ah oui, il y a juste le voyant airbag. » Je lui ai dit « Au pire, je l'enlève moi avec la valise, parce que je la valise Audi. » Et il m'a dit « Non, repasse au garage. » « C'était pas trop loin. » Il dit « Je te l'enlève tout de suite. » Et du coup, c'est bon. Il a branché la valise, il l'a enlevé. Nickel, pas de soucis. Donc là, il n'y a plus de voyant. Comme quoi, il y a une ampoule qui est morte. Alléluia ! On a pu discuter bagnole mécanique. C'était cool. C'est pour ça que je reste avec lui. Moi, ça ne sert à rien que je reparte pour une heure. J'ai deux bagnoles pour ça. Franchement, ça aurait été totalement inutile. Totalement useless, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Là, Laura, du coup, elle est toujours avec sa copine. Et j'ai Gaston qui m'a appelé parce qu'hier, quand je suis allé l'aider pour monter son sanitaire, il m'a dit qu'il devait recevoir la semaine prochaine une livraison Welldom. Mes amis Welldom ! De 30 paquets de parquets, ainsi que plein de choses et tout, cuisine, machin et tout ça, et qu'il aurait besoin de moi pour monter tout. Et du coup, c'était normalement la semaine prochaine. Et là, il vient de m'appeler. Il m'a demandé si j'étais là à 14h parce que c'est à 14h qu'il recevait la livraison. Et je dis « Oui, je suis là à 14h. » Moi, j'ai juste mon appel avec YouTube à 15h. Du coup, ma visio à 15h avec YouTube. Donc bon, on fera ça de 14h à 15h. Et puis voilà. Je suis allé à l'épicerie turque. Ils n'avaient pas encore reçu la livraison. Ils ne la reçoivent que cet après-midi. Du coup, Laura, elle a appelé parce qu'elle me dit « Ah, commande ! » Je dis « Ah, je suis déjà reparti, moi. » Je dis « Je suis déjà reparti au garage, là. » Et du coup, elle a appelé. Elle leur a demandé pour commander et tout. Ils ont dit « Non, non, vous venez vers 15h, il n'y aura pas besoin de commander. On aura reçu la livraison. » Donc voilà, vers 15h, il y aura tout ce qu'il faut et tout. Pas de souci. Donc voilà, il faut retourner à Saint-Dié cet après-midi. Donc en gros, j'ai Gaston que je dois aider à monter toutes ses affaires. Ensuite, à 15h, j'ai ma visio avec YouTube. Et ensuite, à 16h, il faut retourner à l'épicerie turque. Et de 13h30 à 14h30, il y a le live de Laura que je dois filmer du coup avec le GH5 en 4K et tout ça. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais après, c'est le week-end. Il pleuvait ce matin, mais de ouf quand j'étais au garage. Là, ça va, c'est un peu plus éclairci. Il ne fait pas mauvais, il fait 14-15 degrés. Donc au moins, on n'a pas un froid de canard. C'est déjà ça. Ou de connard, ça dépend comment vous l'appelez. Mais voilà, une bonne chose de faite. Là, je rentre, j'ai du boulot. Et puis, le replay de Laura, il est en ligne, c'est bon. Au niveau montage, non ? À part la vidéo cet après-midi, non, je n'ai pas de montage à préparer. Non, ça devrait le faire. Ouais. Ouais, ça devrait aller. Mais voilà, là, cet après-midi, c'est un peu la courbe, ça. Il faut qu'on arrive à monter tout son matos de 14h à 15h à Gaston. Comme ça, une fois que c'est monté. Après, je fais ma visio avec YouTube. Parler un petit peu des voulues sur la chaîne, comme on avait fait. Tout ça, c'est un peu cool. Et puis, voilà. Allez, je rentre à la maison. Je vais changer la batterie de ma caméra. Il ne va pas que j'oublie de charger ce fichier sur le drive. On va le mettre dans le vlog de ce soir. Et puis, voilà. C'est normal, vous voyez la qualité qui a changé. Encore, la qualité n'est pas pourrie non plus avec le téléphone. La qualité son, oui, mais la qualité vidéo, ça va. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Bon, ça y est, je suis rentré à la maison. Pour avoir fait le petit trajet. Ça fait plaisir de ne plus avoir de voyants, machin. Putain. Les deux chats sont rentrés hier. Quand j'étais en live. Sakama a dormi sur mon fauteuil de bureau. Oh là 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 là. Il y a des problèmes. Il me laisse des touches de poils, ce chat. Je vais mettre des pics sur mon fauteuil. Pour ne pas qu'il dorme dessus la nuit. Genre des vis, des trucs et tout. Parce qu'elle est fichée. Il me rend plus de poils mon truc. Oh. Ok, merde, il est riche en ce chat. Bref, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, bonne chose de faite là. Alléluia. Est-ce que les batteries, je les avais chargées du coup pour la GH5 ? Ouais, c'est bon. Je pourrais filmer tout à l'heure du coup. Il est live de Laura à 13h30. Là, il est quelle heure ? Il est presque 11h. Il me reste du temps pour bosser, ça va. Je n'ai même pas regardé mes réseaux depuis ce matin. On discutait et tout. Il n'y a rien. Le vlog en ligne, machin. Je sais juste que le replay de live de Laura hier est en ligne. Avec la belle qualité en 4K. Hop, je vais même mettre un petit commentaire épinglé en disant profitez. En disant, la vidéo est en 4K. Profitez de bien regarder la vidéo en qualité 4K en choisissant 4K dans les options YouTube en bas à droite. Ouais, c'est vrai que la qualité est folle. Je vais essayer d'enregistrer aujourd'hui en moins 12 dB pour atténuer un petit peu les bruits de fond et tout. Pas sûr que ça change grand-chose, mais bon. On ne sait jamais. C'est vrai que la qualité vidéo, elle est folle. Ouais, c'est cool. Je suis content. Je suis content. Belle qualité. Plein qualité. Là, je l'ai fait scam jusqu'au 20, parce que je décale à chaque fois. Ok, mon mat nickel. Ok, ok. Il y a du bruit sous le toit. Mais lui, il y a mort. Il y a un chat sous le toit. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors là, c'est bon. Il faut que je fasse le tour des réseaux. Kik, c'est bon. Tac, tac. Insta et tout. Ah là, je suis crevé. Oh, la veille, il a piqué ce matin. Monde de main. Est-ce que je m'en? J'ai sponsorisé le tour des réseaux. je m'ai expliqué ce matin à Laura, parce qu'en fait le Q7 ce qui se passe c'est que ça fait un petit moment maintenant qu'une fois de temps en temps c'est au hasard, tu rentres dans la voiture tu mets le contact, il se passe rien tu mets le contact, il n'y a rien, même pas l'instrumentation ne se met pas en route, rien et je te disais souvent, il faut attendre une minute genre 30 secondes, tu refermes la porte la première fois que c'était arrivé c'était pendant la nuit en forêt il y a un an je me suis dit que t'as encore un problème électronique et tout, qu'est-ce qui se passe donc du coup maintenant, je sais que quand ça se produit, j'attends un peu je relance, ça remarche, sauf que j'ai découvert il y a un mois, qu'en fait, quand je débranchais en fait sur l'allume cigare, j'ai une prise d'USB, où j'ai le coyote qui est branché le chargeur du téléphone et quand je débranche, ça marche donc j'ai dit au garage ce matin, je lui dis par contre je dis peut-être que tu sauras pourquoi, mais sur mon Q7, des fois, il ne démarre pas et il faut que je débranche le truc USB et il me dit, t'as le démarrage sans clé, je fais non non, je l'ai pas, c'était un mois après, j'avais pas le démarrage sans clé, parce que c'était sur la phase 2, il est décembre 2008 et en janvier 2009, c'était la phase 2 et il me dit, mais t'as un chargeur induction, du coup intégré au Q7, je fais non, je veux pas de chargeur induction il me dit, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il a vu souvent dans des bagnoles, que le chargeur induction en fait, créait des interférences avec le bip de la clé de la voiture qui faisait que ça communiquait pas l'anti-démarrage, c'est fait par fréquence, il y a une certaine fréquence pour anti-démarrage, il me dit, bah justement c'est l'anti-démarrage qui passe problème, parce que tu peux mettre la clé mais ça ne démarre pas, comme si il la reconnaissait pas et je lui ai dit, mais j'ai un chargeur induction, mais c'est pas un chargeur induction intégré au Q7 c'est un chargeur induction, tu sais, qui est fixé sur les aérations il m'a dit, bah laisse tomber, c'est ça, en fait c'est le chargeur induction du téléphone qui branche en USB qui fait interférence avec la clé de la voiture tout simplement il m'a dit, si tu l'éloignes un peu, il n'y aura plus de problème, parce que généralement les chargeurs induction sont situés juste à côté du contact, et bah j'ai dit, oh putain, donc j'ai enfin découvert pourquoi, donc ça n'a rien à voir avec le Q7, c'est juste c'est une interférence qui est créée à cause de la clé enfin avec la clé, oh mon dieu ce bordel pour ça, j'étais prêt à démonter tout le panneau du milieu, pour voir s'il n'y avait pas un faux contact, bah oui mais en fait non, c'était pas ça, bon moi je sais bon Laura a découvert sa voiture sans salam avant parce que quand on a acheté la 3, je lui avais installé une âme un petit spoiler avant du coup pour faire joli, au début je voulais mettre le kit Maxton, et au début elle m'avait dit oh non, après quand elle l'a eu, elle m'a dit ça va et là quand je lui ai dit que je l'ai enlevée, elle m'a dit oh non parce qu'en fait il est cassé, un coup de trottoir à l'avant, je sais pas, la voiture est quand même basse, c'est une S-line et du coup ça a frotté, le truc a cassé et j'ai dit vas-y on l'enlève, il est pété de toute façon, on voit il est fissuré et tout, et du coup bah je l'ai enlevé c'est vrai que ça fait un peu nu maintenant, ça fait oh ça change ça fait bizarre, moi je l'avais payé 60 ou 70 balles sur ebay, mais ça va, c'est pas c'est vrai que j'en retrouve un mais pas aussi gros, parce que le problème en fait c'est qu'il était trop gros, trop en avant, ça faisait trop tondeuse à gazon, chasse-neige ouais chasse-neige, exactement bon tes pneus avant, ils sont morts ah ouais ? bah je te l'ai dit samedi ou dimanche, et je lui ai demandé je lui ai dit ah ton avis sur les pneus, il m'a dit on va dire encore un petit peu, mais il va falloir penser à l'échanger je dis ouais bah oui je sais il faut sortir arrive quoi pour mettre sur Paypal mais il est pas enregistré ce qu'on peut pas de ton compte bah non c'est un mot mais là tu vas pas pouvoir faire le virement maintenant il faut que t'attendes une semaine de recevoir un virement de la part de Paypal de valider le montant du paiement et machin et tout t'as pas trouvé de micro-ondes alors ? j'arrive pas à voir lequel il sait ah bah si il est enregistré alors moi je viens de le faire attend moi c'est pas les numéros là que j'ai il retourne sur Paypal c'est pas le compte joint ou t'as pas mis ton compte pro pour la vidéo ? tiens là t'as la liste des comptes c'est celui-là que t'as mis ? c'est celui-là ouais c'est celui-là et si tu fais en instantané c'est immédiat sur ton compte bancaire oui mais t'as un pourcent oui t'as un pourcent je t'envoie pas un pourcent je vais le faire chaque fois bah oui mais c'est peut-être trop de sous c'est pas vous de dire mais c'est pas trop de sous c'est que j'aime bien que ça revienne tout de suite donc il était bien enregistré ton compte ? non je viens de le faire parce que j'avais mon compte Paypal à moi oui mais pour un préhence gourmande oui c'est vrai quand les gens en réunion ils me... oui ils te payent ils me payent par Paypal je vais pas donner mon Paypal perso il fait vraiment moche t'as 14h 30 paquets de parquets à monter plus une cuisine aussi non mais c'est pas grave on va le faire il m'a appelé avant Gaston quand j'étais au garage il m'a dit salut il m'a dit bon t'es là à 14h je fais ouais mais à 15h j'ai mon call visio avec Youtube il m'a dit ah ça devrait le faire en une heure je dis mais c'était pas la semaine pro il m'a dit non ils ont pas de dispo j'ai dit aujourd'hui j'ai dit bon bah roule donc t'as pas trouvé de micro-ondes pour Alain ? euh si on avait un c'est un des sur le garage gardos ? non on va être 10-15 balles tu vas le prendre du coup ? j'sais pas j'sais pas en tout c'est toi qui va chez Vosges Marques c'est top ? épicerie ? ou c'est moi ? parce que moi j'ai 14h ça à 15h j'ai ma visio avec Youtube ouais donc j'ai un mois après mon rêve ben contact pour le bon coin pour le micro-ondes demande à Alain s'il en a pas trouvé avant demande lui quand même avant on sait jamais ça se trouve depuis hier il en a trouvé un Alain il emmène la chausson dans son appart trop cool pour lui ah ça va lui faire du bien il fait un an qu'il est chez son père là même plus enfin presque un an c'était en avril que ça a foutu le feu et en hiver ouais parce que l'appart était tellement mal isolé et c'était tellement compliqué de chauffer avec les gosses bah quand il est tout seul il s'en fout mais vu qu'il a récupéré ses deux gosses bah voilà c'était compliqué du coup bah il était chez son père l'hiver donc ça faisait déjà un petit moment qu'il y était quoi donc c'est pour ça qu'il a réussi au moins à sauver la télé les consoles parce qu'il les avait transférés chez son père aïe aïe bon bah je vais faire les pâtes à l'orat parce que c'est carême aujourd'hui et du coup qui dit carême dit pas de viande et ce soir je fais des conchilis pareil sans viande et tout donc ça va c'était une recette qui était sans viande et aujourd'hui je suis en t-shirt avec mes t-shirts trop larges maintenant ah j'ai mes t-shirts ça me saoulait trop en plus ce matin c'était dur le réveil toi aussi as été dur hein oh je l'ai entendu sonner ton réveil une fois à deux fois à trois fois je me suis dit putain elle se lèvera pas après je savais que le mien il allait sonner donc c'est pas grave ouais le paquet de pâtes que j'avais ici c'est trop ça il y en a bonnet qui m'envoie des conneries bon je suis en train de préparer la caméra pour le live de l'orat ouais donc je vais filmer avec du moins 10 décibels pour voir si ça si c'est pas trop pas trop fort le son je peux mettre le low cut à la limite j'hésite à mettre en contre le low cut quand même c'est pour les environnements un peu bruyant donc je sais pas trop écoutez on va essayer le low cut à 0 décibels et on verra si ça change un petit peu ou pas voilà voilà on essaie des choses ma foi hop il a préparé ça Laura va faire son live je vais arriver moi à 14h je vais aller aider Gaston du coup à rentrer toute sa livraison well done et oui monsieur bon c'est la course j'ai suivi le live de l'orat après j'attendais du coup la livraison de Gaston à 14h et là il vient d'arriver seulement il y a 5 minutes 14h45 du coup je suis monté l'aider vite fait enfin je suis monté je vais aller le voir pour l'aider le plus que je pouvais avant parce qu'à 15h moi j'ai ma visio avec Youtube ouais putain j'ai le coeur qui est pas fort là bon allez je me prépare pour le rendez-vous let's go bon les amis je viens de finir du coup mon appel est 15h30 bah en fait j'étais pas en visio parce qu'elle était du coup ma manager était chez elle à domicile du coup bah on a pas fait la visio mais on a fait quand même l'appel et c'était super bien alors du coup bah voilà des conseils j'ai même posé moi des questions je me posais des questions sur Youtube vu que j'ai des facecam qui sont démonétisées je vous le dis souvent alors qu'elles sont remonétisées après demande d'examen à Youtube donc je ne savais pas pourquoi donc elle va enquêter et me donner des infos là dessus et tout donc voilà c'est super bien franchement je suis très content d'avoir quelqu'un de Youtube qui s'occupe de moi derrière comme ça qui puisse me répondre à mes questions et tout ça fait plaisir là maintenant je vais redescendre je vais rejoindre du coup Gaston pour le réaider à monter son matos pendant que j'ai fini et puis Laurent est toujours en live pour l'instant bon les amis j'ai l'impression que 1 million de choses se sont passées il est 16h12 donc comme je vous ai dit j'ai eu mon coup de fil avec Youtube très bon coup de téléphone elle a vu que je faisais des shorts tous les jours elle m'a donné plein de conseils pour la chaîne Youtube elle a vu que j'avais changé le nom de la chaîne Youtube elle m'a dit que c'était une bonne idée et tout tu vois que c'était cool donc franchement ça fait plaisir d'avoir le retour d'un vrai professionnel parce qu'il y a tellement de gens qui spéculent et qui parlent de ma chaîne tu vois genre la chute des vues là j'ai reçu des trucs oui t'as vu les vues de Laurent sur ces replays ils sont pas fous mais il faut comprendre qu'en fait avant on faisait pas de replays donc en gros comment on peut être déçu quand avant il n'y avait rien c'est ce que j'ai expliqué à une abonnée elle a dit ouais machin je dis écoute je suis honnête avec toi en janvier les replays de Laurent ont généré 156 euros en février 180 ça va faire que monter parce que les revenus montent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du mois de janvier je dis avant on touchait zéro des replays de live ou quelques euros parce que TikTok ça ne paye pas grand chose j'ai dit là on touche déjà quelque chose donc c'est super donc voilà ça fait plaisir et puis ça fait 4 ans qu'on dit que ma chaîne YouTube va se casser la gueule et que j'aurai plus d'argent et que j'aurai plus rien ça fait 4 ans que je suis toujours là ça fait 4 ans que j'arrive à me verser le même salaire donc hop vous pouvez parler de tout ce que vous voulez donc ensuite je suis descendu Laura était encore en live elle a terminé son live elle est partie à Saint-Dié donc elle va aller chez Action pour chercher des couverts elle va acheter des couverts pour Alain du coup couverts trucs de cuisine des ustensiles de cuisine et tout ça on va voir ce qu'elle trouve le micro-ondes elle en avait trouvé un mais lui il en a trouvé un aussi donc c'est bon donc voilà on essaie de s'organiser comme on peut et surtout je suis retourné aider Gaston à monter ses meubles il ne restait plus que le four à monter et il y a une Mégane là il a une voiture qui est là et c'est une de ses voitures il a plein de voitures et là il me dit oh là là faut que je la vende cette bagnole il dit faut que je m'en débarrasse et je dis ah je dis tu comptes la vendre combien et tout et du coup on a discuté je dis parce qu'Alain il avait une Ford dont la chaîne la courodistrie a cassé donc il se retrouve sans voiture c'est compliqué surtout quand t'as des rendez-vous et tout donc il emprunte celle de son père mais bon son père il a besoin de faire des choses aussi tu vois et là je lui en parle et tout il connait le père d'Alain parce qu'ils se connaissent tous ici il n'y a pas moi qui ne connais personne moi je ne viens pas d'ici tu vois donc on parle de tout et en fait la voiture elle a distribution neuve batterie neuve pneu neuf 4 jantes à lue et pneu neige 4 jantes à lue et pneu été elle est en super état elle est propre et tout elle est vachement bien donc peut-être qu'on a trouvé une voiture pour Alain donc on va voir on va voir on va voir mais il y a moyen j'ai écrit Alain ça l'intéresse beaucoup il y a moyen donc on va voir un peu il faut que je regarde avec Gaston parce que je lui en ai parlé je lui dis ah du coup combien tu la vendrais il a dit ah on en discutera il a dit tranquille t'inquiète il m'a dit t'inquiète je te file les clés tu vas l'essayer quand tu veux je dis ah non je dis moi je ne roule pas les voitures des autres surtout une voiture que je ne suis pas assuré et tout je dis non 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 contrôle technique il est fait elle est assurée mais bon imagine j'ai un pépin avec non donc tous les papiers sont faits elle est vraiment neuf dans le papier enfin elle n'est pas neuf dans le papier elle a quand même elle a 25 ans quand même 20 ans non attends on est en 2000 non elle a 20 ans donc c'est quand même c'est une Mégane c'est une Renault Mégane 2 mais avec le 1.9 DCI 130 un moteur ultra costaud donc franchement je le trouve je trouve vachement intéressant c'est une bonne affaire Alain aussi trouve qui a dit à voir combien il me la vendrait donc maintenant on va rentrer en discussion là dessus mais en tout cas on sait que Gaston il est super pareil il a la main sur le coeur aussi donc je ne sais pas on verra bien mais ça serait cool pour Alain franchement ça ferait plaisir pour lui quoi cette journée va à 100 000 à l'heure là j'arrive seulement à me poser il est 17h30 quasiment j'arrive seulement à me poser pour vous vloguer non non mais là bon j'ai chargé les fichiers 4K du coup du replay de live de Laurent aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous informer d'avoir passé d'avoir passé si j'ai passé oui d'avoir passé le logiciel le micro aaaah le micro en low cut c'est parfait la qualité sonore est super bonne on n'entend plus tous les bruits ambiants les machins les trucs et tout non c'est bon le low cut fonctionne parfaitement sur ce micro en plus j'ai payé 200 balles ce micro ça serait un comble qui ne fonctionne pas correctement mais du coup parfait la qualité audio là n'a rien à voir avec du coup ce qu'on avait précédemment dans les anciens replay donc niveau vidéo on est en 4K niveau audio on a un son mouin propre donc j'ai monté donc j'ai monté la vidéo il me reste juste à voir la recette que j'ai demandé à Laura depuis une heure mais elle ne l'a pas encore envoyé donc j'attends pour le rendu parce que la recette est inclue dans la vidéo donc je ne peux pas le rendre tant que je n'ai pas la recette j'ai fait la miniature j'ai fait les photos des churros c'est tout oh mon dieu voilà j'ai fait ça en parallèle j'ai eu ma mère au téléphone et problème de lave j'ai un vrai bordel je vais raconter pour Alain pour la voiture machin et tout on a discuté après j'ai eu Laura au téléphone de nouveau qui m'a dit voilà je suis à l'épicerie turc j'ai pris du poulet machin et tout des promos à 2 euros 20 le kilo de cuisse de poulet allo allo ça vaut le coup quoi enfin bref waouh elle m'a dit voilà j'ai pris ça 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 après elle est chez Action en même temps je parlais avec Alain aussi du coup de son emménagement et puis on parlait aussi de ses problèmes de santé machin et tout ça je discutais avec lui et puis mon téléphone n'avait plus de batterie donc je l'ai mis en Samsung Dex pour pouvoir gérer le téléphone depuis le PC pendant qu'il chargeait pour pouvoir du coup continuer de répondre sur Whatsapp sur Snap à Alain et tout ça et tout ça ben Laura elle part de Saint-Dié là et elle me dit trop bien ouais j'ai fait la miniature j'ai fait les petites photos du coup des des Turo's et tout et ensuite j'ai Laura qui me dit Mélanie va te contacter parce que Mélanie en fait j'ai jamais eu son numéro je crois ben à part qu'on bossait quand je bossais pour le site internet forcément qu'on bossait ensemble à l'époque mais du coup elle m'a dit il y a Mélanie qui va te contacter je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe parce qu'avec Muriel je parle très souvent mais avec Mélanie un peu moins c'est Laura qui parle beaucoup avec elle donc c'est la fille de Muriel voilà et en fait ils ont un PC portable sous Linux ils n'ont pas utilisé depuis des années ils voulaient le rallumer ils n'avaient plus le mot de passe ils l'ont amené chez l'informaticien l'informaticien il a dit qu'il n'avait pas que ça à foutre et tout et du coup elle m'a demandé si je pouvais l'aider à réinstaller une distri Linux sur le PC donc j'ai envoyé un site internet qui explique pas à pas comment installer Linux sur clé USB pour ensuite l'installer dans un ordinateur portable et tout aïe 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 et tout ça en parallèle je fais du boulot waouh c'est 100 000 à l'heure aujourd'hui ah ouais ah ouais et puis je regarde aussi pour une lame avant pour l'Audi A3 parce que quand je l'ai acheté comme je vous ai dit il y avait une lame tuning à l'avant quand je l'ai commandé Laurent m'a dit ouais quand je l'ai mis en place elle a dit ouais et puis quand je lui ai dit que je l'ai retiré hier elle m'a dit oh non eh mais elle est cassée je lui ai dit elle est cassée elle est fendue la lame avant je vais pas la laisser ça fait dégueulasse ça fait dégoulasse quoi waouh putain du coup je pars de Saint-Dié là et il faut que je m'arrête chez mes parents pour la cafetière et on fait comment ? je vais chez Alain lui déposer ou je cherche les enfants et il lui dépose après on se rejoint ou je le cherche ou comment on fait ? demande à Alain s'il est à son appart et tu lui déposes directement moi je m'occupe des enfants si c'est l'heure t'inquiète voilà du coup elle est là maintenant il faut qu'elle aille déposer ce qu'elle a trouvé pour Alain du coup les couverts elle lui en a pris chez Action machin et tout ça il a des assiettes en fait je sais même pas s'il a tout perdu dans son appart donc je sais même pas s'il a des assiettes merde je vais lui dire mais il a des assiettes parce qu'on parle de couverts et tout ça mais il a des assiettes oh bordel alors je te jure aujourd'hui donc là je suis en train qu'on a regardé pour commander une lame avant ça coûte que dalle mais voilà en plus ah oui j'ai reçu un paiement Twitch en plus bah oui j'ai quand même reçu un petit paiement Twitch moi aussi 68 euros c'est pas non plus extraordinaire bah c'est toujours ça du coup ouais changement des ampoules sur la bagnole ce matin pendant deux heures bah oui c'était dans le sac que t'étais censé lui donner quand il est venu ah oui c'est bon il a des assiettes oui on lui a donné hier changement des ampoules ensuite je suis allée à l'épicerie l'épicerie n'avait plus à viande j'ai retourné au garage parce qu'il y avait le voyant airbag qu'il fallait enlever ensuite je suis rentré à la maison ensuite une fois que je suis rentré je suis allé bosser après je suis redescendu j'ai fait à manger après on a mangé ensuite j'ai mis en place la caméra pour le live Laura a démarré son live je suis remonté bosser après je suis redescendu pour aider Gaston à monter ses meubles il est arrivé en retard je suis quand même allé l'aider ensuite j'ai eu ma visio avec Youtube bon là c'était pas une visio du coup c'était un call avec Youtube je suis redescendu je suis allé aider Gaston on a parlé de la voiture j'ai contacté Alain Laura m'a déposé chez Alain mais Alain n'était pas là il revenait de Saint-Dié donc du coup je suis rentré à pied à la maison en expliquant Alain de la voiture et du coup voilà je rentre à la maison je charge les fichiers et finalement ma mère elle m'appelle ensuite Laura m'appelle ensuite Mélanie m'appelle Libye est rentrée entre temps quand même du coup ben là j'ai pris éponge liquide vaisselle torchon vaisselle j'ai pris un plaid 2,98€ j'ai pris une planche à découper j'ai pris un set de trois ustensiles tu sais louche truc comme ça là truc pour les steaks et puis une cuillère de service là j'ai pris le truc de couvert un maxi gel douche et surtout voilà j'ai pris juste des mouchoirs pour nous parce qu'il y en a plus j'ai pris des baires de chaussettes pour les billes parce que j'en avais pas pris la dernière fois puis il y en a plus beaucoup non plus et les billes pour la machine à laver j'ai pris beaucoup aussi top ben voilà parfait voilà j'ai un like ce soir aussi oui monsieur oui monsieur dame bon allez let's go je vais continuer de bosser là et je vais dire alors mais par contre tu m'as pas pris mon tu m'as pas envoyé ta recette ah je vais quand même te déposer la viande parce que là depuis tout à l'heure c'est dans la voiture je vais quand même te la déposer avant d'aller chez lui oui il vaudrait mieux me déposer la viande oui allez let's go pour continuer de te lavailler oui bon c'est un jour on est course continue enfin la course t'es revenu on a mis la viande au frais faut que je la mette au congène ensuite on est parti chercher les enfants à l'école on est allé chez Alain du coup pour lui apporter du coup tu avais pris liquide vaisselle torchon planche à découper couverte ustensiles spatules tout comme ça t'as failli lui prendre un lot de poêles et tout finalement j'en ai pris qu'une parce que je me suis dit les autres elles sont un peu petites ils en fait sont permis en acheter pour faire la prise machine à café dosette bon il n'a pas le droit d'en boire mais bon il a dit c'est de temps en temps oui des cafés au lait ou des trucs comme ça et un plaid j'ai pris oui un petit plaid vu qu'il dort sur le canapé et puis c'est tout bah après oui c'est tout c'est déjà bien il est bien équipé là il est prêt pour ce soir bon on verra après on verra la suite il nous verra bien bon il était fatigué ça m'a aidé on en est pas très bien au moment voilà comme je l'ai dit à son père je dis ça va faire bizarre dormir tout seul lui aussi parce qu'il a beau dire ça va faire du bien je pense que tout ça va leur faire bizarre même les gosses voilà une bonne chose de faite et là du coup je prépare la recette de ce soir donc il n'y a pas de viande c'est carême donc là c'est conchili au parmesan hop donc je prépare je me dépêche parce qu'il est déjà 18h30 d'habitude on a déjà mangé cette heure-ci hop ils annoncent l'orage pour dire je fais un mail un sms d'orange qui me dit ah t'as sué de la hache voilà et puis bon il y a encore les 4 chaises qui arrivent pour mes parents le meuble aussi comme quoi il est bien équipé là il allait chercher il va recevoir un frigo et il va aussi rechercher les télés du coup des gosses c'est de lui ce truc il n'y avait pas cravié vu qu'il l'avait amené chez son père et puis voilà quoi et son père il a dit qu'il allait au kebab ce soir ah j'ai le douche aussi j'ai pris ah oui j'ai pris un gros gel douche t'as pris oui je sais c'est normal mais t'as réussi à mettre bah si faut essayer l'autre poubelle alors on doit faire y partir regarde l'ongle et la peau sont coupées juste pas dans le sein la vache tu es chaud bah va dans le bureau si tu es tranquille bon les amis il est 19h30 je suis grave à la bourre on vient de manger du coup les conchis aux champignons donc pas de viande comme j'ai dit c'est carré enfin c'est pour l'or et du coup on vient de terminer de manger là je suis tout de suite monté j'ai dit à l'orat je te laisse parce que là je dois aller monter mon vlog je me dépêche il y a de l'orage dehors je dois aussi rendre ça fait ce qu'un elle m'a enfin envoyé la recette là elle vient de me l'envoyer à l'instant il était temps et là du coup je vais monter ce vlog il faut que je me dépêche parce que j'ai le live après je suis par contre claqué je suis très très fatigué ça fait longtemps que je n'ai pas été très fatigué comme ça enfin si déjà mais là je lutte là je pourrais fermer les yeux je m'endors donc c'est compliqué bon bref allez j'ouvre pas plus longtemps je me dépêche à monter ça j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir salut